et lolo ici Mitsotomi on va se retrouver pour un nouveau jeu donc de Zafira donc son jeu c'est Akialra je pense je connais plus trop le nom parce que comme j'ai dû le mettre sur un autre pc d'ailleurs je suis en train de le re télécharger donc voilà elle a fait un site qui est génial franchement je suis étonnée du site il est magnifique donc voilà c'est son site qui présente les personnages vous pourriez aller faire un tour donc voilà donc voilà ici elle a fait son jeu donc je sais pas si je sais plus si c'est sous le Enpai ou pas donc ça c'est la bonne annonce je suppose et Zabranipon va charger désolé parce que ma connexion malheureusement elle a l'air d'être génial mais au final on parle vraiment donc voilà donc on va tester son jeu tout de suite donc à tout de suite nous revoilà donc pour le chapitre de Two Wolves of Kaladiel donc c'est de Zafira la musique commence et alors la nuit est douce et le jour se lève rapidement c'est beaucoup mieux Renpai franchement ça je le répéterai jamais assez mais c'est 20 fois meilleur de Renpai que Novelty parce que Novelty c'est mieux Renpai quand même pour les visuels novel il y a tellement plus de choses à faire la nuit est douce et le jour se lève rapidement éclairant l'horizon de sa lumière les oiseaux se mirent même à chantonner doucement remplant le silence du matin je n'ai pas dormi comme à mon habitude je me lève chaque pas me paraît en être à un millier et me prépare rapidement de ma chambre avant de descendre dans le salon je pose un pied après l'autre sur le sol froid et m'aide de mes deux bras encore engourdis pour me lever la fatigue macabre encore une nuit qui s'envole sans moi les mains saillons du soleil pénètre ma chambre à travers les rideaux entre ouverts il est beau le modèle là j'espère que Zoon a bien dormi lui son réveil n'a même pas sonné aujourd'hui allez c'est parti avec la motivation de voir mon frère je me traîne vers mon miroir pour me préparer fatigué un quart d'heure pas je finis enfin de m'habiller de me maquiller pour cacher certaines marques de l'aise de mon quotidien je sors de ma chambre le couloir est vide je descends mais la lumière n'est même pas allumée étrange Zoon où es-tu rien le silence fut ma seule réponse criant une vérité sourde Zoon n'est pas là la peur m'envahit me serrant le coeur tel des griffes à serrer la serrant la ouais c'est bizarre comment il parle la chair je tremble j'ai l'impression que tout s'éconde autour de moi Zoon et tout ce qui me reste mon frère et tout ce qui me reste à présent ma mère et mon père ont disparu quand nous étions enfants Zoon m'avait élevé même s'il n'avait que deux ans de plus que moi comme un père je décide d'aller voir dans sa chambre quand même avec le maigre espoir qu'il me reste oh purée la chambre rien c'est vide mais son ordinateur est allumée sa chambre est encore en bordel partout pourtant sa présence semble déjà être effacible là si je ferme la porte et retourne au salon quelqu'un d'autre m'aider à supporter la paire de mes parents mon ami d'enfance et l'eau qu'il eut mais il a aussi ses problèmes sa famille a été décimée durant nuit d'hiver quand il est encore enfant je ne connais malheureusement pas les détails à partir de ce jour Zélo avait changé d'école il a été recueilli par Kain Prost ce que j'ai entendu un soi-disant directeur d'académie Kain prenait la paix entre les humains et les vampires cette créature qui a détruit la vie de Zélo le garçon joyeux qui était heureux était devenu froid après cet événement tragique j'étais même devenu un vampire quand il m'avait quand il m'a avoué ça je ne l'avais pas cru mais un jour où il ne se sentait pas bien assoiffé il me mordit dans une crise de sang ce moment je ne pouvais pas ne plus croire ses croix avaient transpercé ma chair et j'avais senti mon sang me quitter mais ça lui faisait du bien les années passèrent et on s'est éloigné au fil du temps à partir du lycée il est parti avec Kain mais pour moi le lycée est un enfer ma différence m'amène bien des problèmes la solitude la déprime et le harcèlement mon caractère avait suivi la voie de zéro à défaut d'être un distance vers les autres les étudiants se manquent de moi à cause de ma différence de cheveux mes yeux ainsi qu'il est devenu mon quotidien je dois en plus racheter mes livres ils les ont brûlés après m'avoir frappé comme à leur habitude c'est un vampire défonce lait il faut que j'y aille zen revient ce soir je je me donne c'est qui zen purée trop déprimé pour manger je me dirige vers la porte pour aller au lycée oui parce que moi j'ai pas lu description des personnages je voulais comment dire avoir la surprise oui moi j'ai pas lu description j'ai pas regardé qui était qui je pensais que je suis noir c'est reparti tiens tiens encore toi ah elle est moche bien sûr qui d'autre c'est récanement m'énerve son sourire mon coeur est super tout de lui m'exaspère et c'est l'or va encore plus je me demande si notre petit monstre favori viendrait aujourd'hui je préfère m'ignorer m'ignorer me rend en classe l'ignorer je me mets je me mets je me mets loin au fond et sans muni de cahier à quoi sert d'avoir ces livres s'ils ont s'ils sont brûlés le prof entre dans la classe et commence le coup je suis dans la classe et me dirige vers la sortie à peine sorti j'entends des ricanements et d'autres et autres me recris je sais déjà que je dis elle que j'allais y passer tiens la bonne l'abomination j'ai une question pour toi je ne dis rien j'essaie de partir comme je peux comment comment tu oses sortir comme ça on te jette même pas de pierre c'est impensable tout le monde réconne et m'empêche de partir mais je reste calme elle n'aurait pas même pas et les gars vous avez une idée de quoi de quoi lui faire il n'a même pas pu répondre que cette brute me projetait dans le mur j'étais trop fatigué et sonné pour me relever mes muscles m'avaient déjà abandonné et secoué mon sac comme un vulgaire chiffon une photo tombe il l'a pris je vis avec or ce que c'est la photo de zélo et moi enfin quand tout allait encore bien il se mit à défendre toi tu es un vampire à un moment donné tu t'en fous même si tu te fais virer c'est pas grave défense tout le monde à laquelle est à l'académie croit ça doudou mon chat à l'académie des vampires mon bébé il est chaud regardez moi ça apparemment il n'est pas la seule erreur de la nature cette planète j'essaie de lui prendre la photo mais tout ce que j'arrive à obtenir est un coup de pied dans la figure ne parle pas de lui comme ça enfoiré je le vois alors sortir son briquet et en faire jaillir la flemme ne fait pas ça ce sera marrant non il brûle la seule photo de moi et zéro que j'avais gardé pendant longtemps puissant suivre des moqueries et des coups encore mais cette fois-ci plus violent à chaque fois j'ai l'impression qu'ils augmentent la puissance de leurs coups mais défends toi tu n'es même pas par m'évanouir les heures passées le lycée était déjà fermé quand je me suis réveillé que des monstres je me hissais sur mes jambes difficilement j'avais l'impression qu'on me perçait de part en part mes jambes tremblaient de douleur et mon ventre me faisait extrêmement mal je sors de l'académie après avoir réussi à mettre en fonctionnement mon corps je suis en train justement de parler à la créatrice là ça va aller me kill you le schéma me parait interminable enfin la maison je m'a rejeté de baisser et à cause de ça je heurte quelqu'un excusez moi qu'il ya je connais cette voie que ah merde c'est zéro j'ai répondu sur cette voie qui t'a fait ça on me retient je me retient je me me relève ma tête et croisse et me regarde mes filles inquiets c'est zéro il me regarde de tout en haut en bas pour vérifier mon état mon t-shirt était à moitié déchiré mon bras était enseignante et pour qu'elle somme aussi c'est un gorge avait mis un autre haut qui s'est vidé qui s'est vite habibé de sang je sens un filet de sang collé de ma bouche que j'en prie effacé à peine je finisse ça que je me sens soulevé tu dois aller à l'hôpital oh c'est mignon je savais pas comment réagir zéro comme toi s'il te plaît dis moi qui t'a fait ça ce n'est rien bien sûr que si on va à l'hôpital non je ne veux pas y aller sans m'écouter silence et par réflexe je m'accroche à sa veste de peur arrête s'il te plaît ma voix tremble je ne voulais pas revivre ce qu'on m'avait fait subir à l'infirmerie à l'infirmière de l'école je sens sa course diminuer s'arrêter visiblement à regret ça ne servira à rien bien sûr que si tu ne peux pas rester dans cet état là j'ai eu trop de moqueries pour aujourd'hui comment ça je ne réponds pas et me contente de baisser la tête c'est l'eau et était visiblement choqué il ne disait plus rien on peut aller chez moi si tu veux on pourra pas te soigner alors zéro j'essaie de j'essaie de sortir de ses bras mais il me retient je sais où aller je t'emmène dans un dans une infirmerie non il recommence s'ils lancent et ma peur de ne fait qu'empirer il convait tu en arrive à l'autre bout du village en 30 minutes je vois la grande académique croise dont zéro il y eut de missy mais à peine rentré considéré je vais un autre bâtiment un peu plus loin je serre son uniforme en comprenant que c'était l'infirmerie zélo entre entre et se dirige directement dans le lit où il me pose doucement zélo ne répond pas elle se tente vers l'infirmier soignez la l'infirmière paraît surprise je pose doucement ma tête sur le coussin pendant que l'infirmière regarde mes blessures elle ne dit rien et pas et par ce sous-disinfectant ce silence est inquiétant zélo ne devraient pas l'infirmière revient et désinfecte la douleur est très difficile très difficilement supportable je me tords alors un peu serrant le drap jusqu'à en faire blanchir mes jointures après cette petite torture elle fait les bandages mais sans grande délicatesse comme si elle aimait me faire souffrir allez-y plus doucement il y avait un ton froid et menaçant mais ça ne faut mais ça fonctionne elle devient un peu plus délicate comme si zéro l'avait intimidé zélo je lève mon regard vers lui et lui sourire un peu mais il était trop inquiet pour sourire je suis désolé l'infirmière part alors elle me laisse avec zéro et c'est ça sur le bord de l'eau je n'appelle tu n'as pas être désolé ça fait longtemps qu'on ne le sait plus vu et je ne voulais pas que ça se passe comme ça ce n'est rien ce n'est pas de ta faute je ne voulais pas que tu vois ça je m'en doute je pense que ça va se voir plus souvent ça aurait une bonne idée il paraît surpris mais acquiesce un sourire sollicien sur mon visage je suis soulagée et toi ça se passe bien je dors en cours tu es surdoué de toute manière l'ambiance s'est calmée c'est plus jovial étant vu sa présence me fait vraiment du bien si tu le dis c'est pas moi qui te le dis c'est ton bulletin moi piquer ton bulletin non il sourit je ris un rire frais et limpide mouais c'est pas kain qui m'a aidé zélo soupire et serre les crocs zélo si tu avais été inscrite ici directement ça ne serait pas produit comment ça il est mieux pour toi que tu restes ici zélo je pense que ça sera pareil non comment peux tu en être sûr personne ne joue sur la différence ici et je serai là pour te protéger si ça tourne au balle c'est vrai qu'avec ses yeux améthyste et ses cheveux argentés zélo doit aussi subir des injures tu ne te fais tu te fais surtout respecter peu importe tu es sûr que je serai accepté par kain tu sais bien qu'il accepte tout le monde c'est vrai il t'a même accepté après ces terribles événements à qui à qui il y a à quoi penses-tu à rien ne t'en fais pas ton état s'est stabilisé il ne répond pas il déteste sûrement parler de ça je me redresse et les serres dans mes bras oh je suis mignon je peux me le dire aucun son ne sort de sa bouche zélo son état m'inquiète son silence me fait presque peur je veux je ne veux pas parler de ça je je ne veux pas te forcer je devrais te reposer je vais rester avec toi je ne je ne je ne réponds pas à qui il y a s'il te plaît zélo je veux profiter un peu je ne compte pas te laisser tu ne veux pas rester à me regarder dormir il soupire amusé toujours aussi t'es tu je souris ça remarque m'amuse bon de quoi veux-tu parler je n'ai pas vraiment de sujet de discussion en ce moment ah c'est pas bien de dormir en cours ah ah quand même pas de sujet bah écoute tu peux rien les cours m'ennuient oui oui c'est pas une excuse ça au fait tu continues à cuisiner ça m'arrive il faudra que tu refasses ton plat qui était trop beau c'était lequel sans sourire me réchauffe le coeur j'avais réussi à changer de sujet hmm celui avec les douilles pas de problème oui ça c'est oui après quelques heures de chamayrie le temps était déjà bien passé du coup si je reste ici comment ça va se passer tu as une chambre tu verras ici et tu étudieras aussi normal quoi ça ne sera pas mieux que je dorme chez moi comme tu veux sa voix est un peu joyeuse comme si vous voulez que je reste est un peu moins joyeuse j'hésite qu'est-ce que tu veux toi ce qui te va le mieux je retournerai chez moi pendant les vacances alors il acquiesce plutôt heureux ça me fait vraiment plaisir on sera dans la même classe oui je ferai en sorte que oui merci zello ça sera bien tu ne penses pas si bien sûr que si j'étais heureuse d'avoir pouvoir de nouveau être dans la classe de zello allez maintenant j'acquiesce et mes couches que je ne te vois pas me regarder sans rien faire d'accord il était amusé zello me couvre doucement avec le drap chaud de l'infirmerie les blessures me font mal mais je ne montre rien ferme les yeux ma main tombe du lit au moment où je m'endors je n'en suis pas consciente zello la prend et la remet sur le lit il veille sur moi je réussis enfin à m'endormir ma tête se pose toute seule et mes cheveux ondulés vont jusqu'au sol zello se mit à décaresser du bout de ses loups et fins de doigts je bouge en mon sommeil me souvenant de notre enfance pour passer tous les deux zello j'ai le sourire aux lèvres en me rappelant tous ses bons souvenirs au même moment elle se rendit compte que l'infirmière était en train de nous observer l'infirmière barmonne dans son coin zello l'écoute attentivement je bouge un peu et m'entortille dans le drap en serrant les dents les cauchemars de l'hissé revenaient sans cesse plus terrifiants à chaque fois je m'en recourvie sur moi même je sens quelque chose sur mon épaule mais je n'arrive pas à m'exterper du cauchemar Akilia zello semble s'inquiéter mais mon subconscient est encore dans ce cauchemar je suis en boule sous la couverture, seuls mes cheveux dépassent puis je me sens secouer et j'arrive enfin à entreouvrir les yeux découvrant ainsi le visage de zello zello dis moi ce qui t'a fait peur je ne sais pas c'est le lycée je l'ai pensé mais j'ai vu autre chose ma tête me tourne je la supporte avec ma main c'est rien je n'aime pas te voir comme ça zello ne t'en fais pas je m'en fais toujours pour toi je souris un peu mais à ce moment zello me prie prie une mine sévère ça ne va pas ? depuis combien de temps tu n'as pas dormi ? comme mince le maquillage zello me regarde choqué tu dois te reposer je vais bien combien de temps ? plusieurs mois repose toi zello ces crocs sont serrés comme s'ils s'en voulaient alors qu'ils n'auraient rien pu y faire calme toi zello non mais zello m'oblige à me coucher mes yeux me piquent à cause d'amour monté des larmes je les frotte laissant apparaître mes cicatrices mais zello le remarque et serre plus vuellement ses crocs zello ce n'est rien si c'est quelque chose s'il te plait calme toi je vais bien je sais que non les larmes me montent aux yeux je suis en vie c'est ce qui compte ma voix a du mal à suivre non si le temps passe je profite de son étreinte qui me rassure même si je ressens encore sa haine j'attends qu'il se calme en le serrant fort allez repose toi j'aimerais qu'il reste avec moi mais je me contente d'acquiescer zello m'allonge et retire ses bras que je retiens je peu je sens qu'il inquiète et serre plus fort sa manche tu es à l'aise oui ne t'en fais pas je m'en fais toujours pour toi le sommeil m'assaillit et je m'endors le temps passe et je commence à me réveiller quand j'ouvre les yeux je vois zello endormi à côté de moi un sourire me vint instantiquement je me pousse et je le positionne coucher puis j'essaye de me lever pour lui laisser la place mais il retient même endormi zello je t'avais pas dit de me je t'avais dit de ne pas me regarder dormir je sais que tu ne m'écoutes jamais après un temps je me rappelle que je dois aller au supermarché je dois y aller je recommence à essayer de me lever mais j'attends zello bouger tu as bien dormi ? oui et toi il se redresse et je lui esquisse un grand sourire zello je vais devoir y aller où vas-tu ? attendez je vais juste mettre pause voilà c'est pas possible voilà ouais voilà je vais au supermarché je t'accompagne tu es sûre ? je te laisse pas seule avec ce qui s'est passé oui c'est bon ça tombe j'utilise pas seule avec ce qui s'est passé mais pas de mais bon d'accord bah d'accord pendant le trajet on parle de tout c'est assez amusant d'entendre des anecdotes sur l'académie je fais mes courses avec zello qui s'est porté volontaire pour tout porter même si ça me dérange un peu mince j'ai oublié attends moi je reviens où vas-tu ? je dois aller chercher un dernier truc moi vite fait alors oui je cours vers le rayon et à mon plus grand désarroi ah purée je le savais je le savais dans ma tête je me dis je suis sûre d'avoir rencontré les débiles là j'ai pas envie de ce que j'ai besoin et je m'en vais je me dépêche de prendre ce que j'ai besoin mais quand je m'entroute j'étais encerclée ça me... c'était pas prudent de te balader seul le monstre c'est toi je grogne et esquive son com pour m'envoyer dans le rayon mais je sais que je pourrais pas esquiver bien longtemps j'ai surpris mes répliquent tout aussi rapidement je me fais projeter bien à mon dans le rayon des livres on me tombe dessus vous ne pouvez pas changer de disque ? je sens mes blessures se réouvrir j'en ai vraiment pas besoin de ça maintenant non je reçois un coup dans le ventre qui me fait cracher du sang pauvre sur le sol j'essaye de me relever mais mes... mais ces l'arbres me retiennent le sol les coups pleuvent encore et encore puis les coups s'arrêtent je redresse la tête chassant le sol de mes yeux constatant à ma grande surprise que certains sont au seul et que le chef du groupe est en train de se faire étouffer par zéro par un zéro fou de rage zéro lâche moi si vous vous approchez encore une fois d'elle je lui tue c'est compris la voix et l'apparence de zéro sont vraiment terrifiants les autres ont pris peur et sont partis en courant mais le chef essaie de lutter en tête zéro fait vraiment peur dans cet état je sens mon coeur s'accélire à cause de la sorte de peur que je ressens il balance le chef à terre toujours aussi menaçant et lui mère donne l'impression d'avoir des yeux rouges sans le gamin ne dit rien et part en courant terrifié et paniqué la vue de zéro tu vas bien je pense mes blessures se sont réouvertes à cet instant zéro me reprend dans ses bras et me porte j'attends des pages je me retourne vers eux qu'est ce qui s'est passé elle s'est fait attaquer ils sont choqués ne vous inquiétez pas je vais bien zéro me regarde inquiet zéro regarde les gérants du magasin et sort zéro je sens ma tête tomber mes mains s'est déconchée de la veste de zéro 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 il a sorti son pistolet arrêtez baissez votre arme pas tant qu'ils seront là vous n'allez pas les tuer quand même s'il le faut vous n'allez pas sacrifier plusieurs vies pour une c'est à cause de moi zéro était en rage réfléchissez je suis sûr que ça lui rappelle des mauvais souvenirs soignez-la à la place de parler les vampires ils sont terrifiants et ils attaquent attention zélo zélo tire je les vois alors exploser en cendres zélo je sens mon sang me quitter un des vampires a durissé en même ordre mes yeux sont fermes je perds conscient juste après avoir senti de la cendres exploser sur moi pendant mon inconscience zélo vérifie mon état et me met sur le lit l'infirmière et horrifié par les gisements de zéro zéro bande mes blessures je reprends connaissance assez rapidement zélo je sens une aiguille transpercer ma peau mais mes yeux étaient encore faibles je vois fou aidez-la la voix de zéro est rempli d'inquiétude je sens une main passer sur mes côtes ses côtes sont cassées mes côtes c'est sûrement à cause de tout à l'heure la douleur doit être tellement énorme que mon corps n'arrive pas à la ressentir il sait tant bien que mal de reconsolider mes os je serre les dents et laisse échapper quelques gémissements de douleur quand ma vision s'est stabilise je vois zélo assis à côté de moi et une perfusion me transpercer le bras il fonce les sourcils je n'arrive pas à dire plus quelqu'un toque à la porte zéro tu dois faire ta ronde je resserre les trous tu n'as pas le tu ne l'as pas fait hier oula purée la musique est-ce que c'est à cause de cette fille ? il ne dit rien zéro oui pendant que zéro vérifie mon état la fille vient le serrer dans ses bras il semble surpris c'est bon je vais bien yuki oh c'est yuki mais tu ne vas pas venir je préfère veiller sur elle elle relâche zéro il lui brûle les cheveux et elle sourit tu m'as manqué zéro je reviendrai tout à l'heure oui yuki je veux voir ta petite bouille ils sont mignons fais attention à toi elle acquiesce et part tranquillement je la suis du regard j'avais plus me reposer tu ne m'as pas dit que tu avais quelqu'un mais je n'ai personne ben si yuki c'est ma soeur adoptive oh je pensais que vous étiez ensemble vous vous attendez bien oui mais Kain non Kain l'a aussi recueilli et tu aimes quelqu'un ? je ne peux pas rongir un peu oui toi pourquoi cette question ? je suis curieuse tu devrais surtout te reposer alors ? j'ai l'impression que tu veux que je sois amoureux de quelqu'un tu connais ma nature et curieuse oui il serait amusé je te retourne la question si vous êtes là c'est que vous avez choisi la route de zéro que vous êtes bêta-testeur merci je rougis et me cache sous le lit rapidement je mets mes cheveux devant mes yeux si je te dis qu'il a les yeux violés des cheveux blancs et que je connais depuis l'enfance ce qui m'a sauvé deux fois la vie en deux jours oh déclarations je sens la couverture s'enlever pardon je tombe doucement ma tête vers lui en espérant ne pas l'avoir trop énervé il se lève ma tête et m'embrasse oh 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 my god je suis surpris ses lèvres sont douces et chaudes je pose doucement ma main sur sa joue et profite de cette façon magique je n'arrive pas à y croire il prend doucement ma main et décolle ses lèvres vous avez des sentiments depuis longtemps ? que quelques temps oui et toi ? moi je ressentais déjà quelque chose mais je suis posé la question quand je t'ai revu Zéro parait surpris je comprends mieux pourquoi tu as failli les tuer tout à l'heure il caresse doucement mes cheveux et me colle à son torse je ferme les yeux et il m'adonne à vous caresse tendre à Zéro ? oui je j'aurais dû ne pas me réveiller avec cet état il la caisse un peu comment ai-je survécu ? alors comment ? je n'en sais rien Zéro qu'aurais-tu fait si j'étais morte ? je baisse la tête je m'en serais voulu de ne pas être venu plus tôt mes cheveux étaient trop tombés sur le visage et me cachent Zéro je suis là il bougeait mes cheveux désolé pour ? le fait que je sois faible tu n'es pas faible si je ne le serais pas il ne me harcelerait pas comme ça je veux changer je t'aime comme tu es tu n'as pas besoin de changer tu es sûr ? il la caisse et je le regarde tendrement allez continue de te reposer je me couche tu veux dormir toi aussi ? je préfère veiller sur toi je tire un peu sur sa manche pour le coucher oh c'est trop mignon je lui laisse de la place mais il m'approche du lui mais pas de mais je mets ma tête dans sa nue qui ressemble les yeux pour me reposer je... je... je sais que que se passe mes douleurs Zéro me met son front contre mon crâne tu ne dors pas ? je te l'ai dit je veille sur toi Zéro tu as déjà veillé sur moi la nuit dernière même la journée c'est rien dors moi cette nuit il fait nom de la tête Zéro tu dodo il soupire j'ai pas sommeil j'envis ma tête il caresse doucement mes cheveux mes cheveux sont reflettes grâce au soleil ça donne des effets mauves je regarde et lui aussi il m'embrasse tendrement sur le front je profite pour l'embrasser alors repose toi Aiki Dors aussi alors tu n'abandonnes jamais toi tu me connais non ? oui les souris ferment les yeux je le contemple il est devenu cet homme magnifique mais il ouvre les yeux je les ferme comme pour dire j'ai rien fait j'ouvre un oeil discrètement je t'ai vu tu sais mais il rit un peu et se redresse j'étais pas assez reposé je vais bien t'en fais pas repos j'ai plus sommeil tu n'avais déjà plus pas sommeil ah oui j'ai vu que je m'attendais la sienne sur la mienne il essaye de bouger puni vraiment oui oui il boude zello tu boude hum mais fais pas mais faut pas ah je commence à finir quand même violemment mais faut pas boum c'est fini alors voilà c'était le chapitre donc de Zavilla Tour Wolf of Kaladiel enfin fini ce chapitre ce chapitre que je devais faire depuis très 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 longtemps oui donc oui ça faisait ça faisait longtemps que je devais le faire désolé ça faisait très longtemps que je devais finir ce chapitre et malheureusement enfin que je devais finir ce chapitre pardon que je devais le le jouer à ce chapitre ça faisait longtemps que je devais jouer à ce chapitre je suis en train de m'embrouiller là avec mon autre truc là Sayatta ça faisait longtemps donc que je devais finir finir Sayatta ça faisait longtemps que je vais aussi jouer au jeu de Safila donc voilà donc j'ai fait les deux donc j'ai joué donc c'était le jeu de Safila c'était le jeu de avec 0 c'était 2 of Kaladiel donc c'était le jeu de Zafila je vous mettrai un lien sur le site pour le télécharger et donc voilà j'espère que ce chapitre vous aura plu donc il était long par rapport au mien qui a duré 8 minutes donc voilà sur ce je vous dis à plus à la prochaine dans votre prochaine vidéo bye bye